Alors je voudrais, comme vous le savez, la formation et que des formations dite discipline. Vous savez, nous ce qu'on constate avec la génération d'aujourd'hui, mais on constate qu'il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de rébellion dans les cœurs. Beaucoup veulent servir le Seigneur, beaucoup on l'appelle du Seigneur, mais ils ne vont pas loin parce qu'ils sont très rebelles. Et c'est cette génération qui veut ça, parce que Paul a dit qu'il va y avoir de la rébellion à la fin du temps. Et quand on était formé en 86, on était encore tout petit, je me rappelle encore très bien, on était tout tout petit, et mon père dans la foi qui nous formait, il n'avait pas grand chose à nous communiquer, avec la parole, parce qu'il n'avait pas beaucoup de connaissance de la parole. Mais au niveau de la sanctification, je n'ai jamais vu un homme qui était aussi saint que ce frère. Et il craignait beaucoup le Seigneur, il était toujours vierge, il n'avait jamais connu de femme, ni embrassé une femme. Et moi je me disais, ce que ce frère a au niveau de la sanctification, je veux l'avoir. Et on était tout petit. Et j'avais, quand ils nous donnaient, tout ce qu'ils pouvaient nous donner, c'était les affermissements. Les huit leçons d'affermissement. Pour ceux qui ont suivi des affermissements à l'époque, c'était un fascicule avec huit leçons. Voilà. La foi, la repentance, tout ça. Et la huitième leçon, je me rappelle, et la dernière, c'était le baptême du Saint-Esprit. Moi, à l'époque, j'étais tout petit comme ça. Donc j'étais déjà, parce que je suis né dans une école, à l'école de dimanche, dans une église pentecôtiste, aussi bien physiquement que spirituellement, parce que, voilà. Et quand il nous formait, il nous apprait à l'école de dimanche. Et j'avais toujours mon cahier, chacun devait avoir son cahier, avec un stylo. Et je prenais des notes. Et je lui posais tout le temps des questions. Je pouvais le fatiguer parce que je voulais connaître la parole. Je voulais découvrir. Et je me rappelle, comme je ne parlais pas encore en langue à l'époque, on parlait de parler en langue, j'attendais avec impatience la huitième leçon. Alors on se retrouvait chez mes parents, derrière la maison, à la villa de mes parents. Et il y avait un espace aménagé, tout ça là. Et c'est là qu'il y avait un tableau, et c'est là qu'il venait nous enseigner, avec d'autres jeunes, d'autres enfants qui étaient mes enfants, mes amis, pardon. Et il y avait cet engouement pour... Vous savez, c'est quand il y avait une formation avec lui, chacun allait chercher quelque chose, un stylo, cahier, tout ça. On se formait comme ça. Et je ne vous cache pas que quand je vais en mission, ici et là, je retrouve un peu cet engouement ailleurs. Et ici, au niveau de Paris, de France, je trouve un peu... Beaucoup sont gras. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer les choses. Donc du coup, parfois, pour transmettre certaines choses spirituelles, au niveau de la parole, je suis comme un peu limité. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et on peut trouver deux, trois, quatre, cinq personnes avec cet engouement-là, mais quelqu'un m'a dit un jour, mais c'est quand tu vas dans les missions que tu donnes des enseignements parfois très profonds. Je dis, ben oui, parce que les gars, ils viennent, ils ont tellement soif qu'il y ait la TV de vie, ils ne nous voient pas tout le temps, donc ils viennent, et ils ont des cahiers, des stylos, ils notent, ils posent des questions. Parce que c'est la formation, les gars. Tu vois ? Donc, je pense qu'il faut qu'on ait cette culture-là. Vous voyez, la culture de noter, parce que dans la culture black, il n'y a pas cette notion-là. On ne trouve pas ça en Afrique ni aux Antilles, et c'est dommage parce qu'on perd des choses. Donc, même moi, si je sais, je prends quand même une note. Donc, je veux vraiment vous encourager à fonctionner comme ça. D'accord ? Parce que, regardez, par exemple, samedi, je repars quelque part à Mission, mais il faut former les gars. Donc, d'ailleurs, on fait des sacrifices énormes que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Donc, c'est pour ça que... Et d'autres formations comme ça, c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Par exemple, avoir une formation biblique. Ailleurs, c'est 650 euros. Pour vous donner quoi ? Souvent, c'est des cacahuètes. 650 euros, les gars, ils payent. Pour une formation de un mois. Et il y a... J'ai vu la formation de Didenscore, par exemple, à une sœur qui est venue avec quatre enfants. Pourtant, on lui a demandé, tu sais que c'est des enfants, c'est une formation biblique. Elle dit, oui, je sais, mais bon, quand même, je viens de loin, tout ça. Mais tu le sais depuis chez toi. Donc, voyez un peu ce qui, moi, me fait mal. Je partage un peu avec vous, parce que c'est souvent ces choses-là. Comme Paul pouvait partager certains joints qu'il pouvait avoir, certaines souffrances. C'est que... Les trésors que le Seigneur peut nous donner ici et là, mes amis, il faut sortir pour voir un peu comment certaines personnes souffrent. Donc, ce n'est pas vraiment pour vous embêter quand on dit, prenez les cahiers, les notes. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce qu'il y a une... On veut vous amener quelque part. Vous voyez ? Donc, c'est toute une discipline, parce qu'on est disciple. Discipline. L'écoute. Et c'est... C'est important. Amen. Montrez-moi vos cahiers. Bon, ce qu'on va faire, là, on va acheter des cahiers, là. Mon frère, tu n'as pas de cahier, hein ? On va acheter des cahiers, parce que cette feuille-là, tu vois, elle est garée facilement. Voilà. Donc, mon frère Julien, tout à l'heure, on va faire une offrande. On va prendre une partie, si tu le permets. On va aller acheter des beaux cahiers. C'est la pensée qui m'est venue à la maison. Et demain, le dernier jour, on va vous offrir des cahiers. On va même faire des cahiers didasco, avec des stylos didasco. Quelqu'un a dit dans la Bible, il y en a, il faut les arracher du feu. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Comme ça, quand vous allez finir la formation, vous allez être bien formés. Vous savez, notre Père de la foi nous a tellement formés, qu'aujourd'hui, on est éduqués. Un tout petit peu. Et 32 ans après, quand j'ai 100 euros, quand je peux, je lui envoie. La dernière fois, j'avais quelque chose, je lui ai envoyé. Il a dit, mais c'est... Il était en galère. Il ne savait pas quoi faire pour nourrir sa famille, tout ça, et puis... Tac ! Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il a planté. Je me rappelle, j'étais tout petit comme ça, il m'avait offert une guitare. J'avais tellement la dalle ce jour-là. Je l'ai vendue, cette guitare-là. Il est venu chez moi. Mes parents, ils leur disaient, la guitare, elle est où ? Je lui ai dit, j'ai vendu, on va aller chercher la guitare. J'avais honte. Mais ça m'a aidé. Alors, il est dur, il n'y a pas l'amour, mais tu sais, il manque du... Non ! Vous voulez être formés ? Ce n'est pas le réveil. Non. Ça, si vous n'êtes pas bien disciplinés, quand une belle femme va venir, quand vous aurez du succès dans votre ministère, ça va être comment ? Je vous dis. Parce que les femmes viennent. Elles vont vous voir comme des dieux. Parce qu'ils vous avaient l'onction, tout ça. On dit, le frère, là, il a l'onction. Mais même les femmes mariées, elles vont vouloir vous suivre. Mais si vous n'êtes pas disciplinés ? L'argent. Quand je demande à David, on a combien pour l'achat ? Il dit 168 000 euros et quelques. Mais si tu n'es pas discipliné, frère, vous savez que la dernière fois, laisse tomber. Si tu n'es pas discipliné, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, donne-moi la carte bleue. Ah oui. Jésus envoie des hommes comme Pierre. Pierre était un père de famille. Vous savez qu'il avait une belle-mère, non ? Qui était malade une fois. Il les envoie comme ça. Il dit, si vous arrivez quelque part, il faut commencer par faire quoi ? Commencer par dire bonjour, les béabas. C'est dans l'évangile. Pierre ne savait pas qu'il ne fallait pas dire bonjour quand on arrive chez quelqu'un. Il n'a pas dit comment ça ? D'abord pas dire kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaka. Je vois des démons. Il dit bonjour, salut, shalom. Amen. Tout ça là, c'est important. Donc l'évangile nous éduque aussi. La formation que j'ai donnée aux gens Mais vous, 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 vous êtes Vous, vous n'êtes pas Mais il faut demander aux gens qui sont là Depuis des années, comment je les ai formés Il y a des frères qui étaient handicapés Un frère handicapé, des béquilles, deux béquilles Quand la réunion était à 10 heures S'il arrivait à 10 heures, une, la porte était fermée Qui connaît Lufiane ? Vous avez vu comment il est discipliné Comment Dieu se sert de lui pour faire le travail Aujourd'hui avec le travail qu'il gère là Avec les orphelins, tout ça Il envoie plus de, avec l'équipe qui travaille avec lui Plus de 10 000 euros par mois Pour nourrir les veuves en Afrique En Amérique latine, en Haïti Plus de 10 000 euros Vous vous rendez compte du budget ? S'il n'y avait pas une formation là Si ce n'était pas des gens qui étaient Qui sont disciplinés Avec une formation, mes amis Sérieuses Il n'y aurait pas tous ces fruits Les gens voient ces fruits Mais il faut aller en arrière Des années en arrière C'est pour ça que les gens qui se formaient Chez les hébreux Vous savez comment ils étaient assis Au pied de leur maître Les pieds, à l'époque Il n'y avait pas des routes comme nous Les pieds étaient sales Donc ils se salissaient pour avoir la connaissance En fait Lundi Lundi Dieu m'a montré à peu près Qui est prêt Qui est à peu près Quand j'ai vu dans l'esprit Celui-là là Il est trop orgueilleux Il n'est pas prêt C'est un homme J'ai dit Mais Seigneur Mais ils sont appelés Oui ils ne sont pas prêts Hier je parlais avec un frère Je disais Toi là regarde On te pose la question On ne peut pas la mission Tu dis j'ai planifié Toi tu planifié Il y a une mission Il dit voilà l'orgueil Je dis viens 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 Jacques Dis plutôt si Dieu veut Voyez La formation En fait Dieu se sert de moi Comme un formateur Tout ce qu'il me fait faire Là c'est pour former Tout Alors quand tu es un formateur Comme ça les gens Ils te prennent pour un pasteur Tu n'es pas pasteur Formateur Les gens viennent comme ça Parce que Dieu les attend quelque part Mais si vous n'êtes pas bien formé Là ça va être comment ? C'est ça le truc Donc ce n'est pas pour vous embêter Parce qu'on vous aime beaucoup On veut vous voir Debout demain Faisant l'oeuvre Parce qu'il y a des choses On ne peut pas vous dire Ici il y a des belles femmes Qui viennent dans la maison Tu n'es pas formé Là c'est fini Tu pars Il y a des riches qui viennent Je vous dis Quand la femme d'un présent M'appelle Comme ça pour vous dire Mon mari veut savoir Quand est-ce que Dieu dit Je ne viens plus Parce que vous êtes dans le péché Ce n'était pas bien formé Si mon père de la femme N'est pas formé J'ai vu chez cet homme La sainteté Je lui dis à Dieu Je veux ça Quand il priait Quand on était avec lui Son cuir chevelu Ceux étaient comme ça Avec ses cheveux Tac 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 Ça bougeait Je lui dis C'est quoi cette affaire là ? Je lui dis Seigneur c'est ce que je veux La sainteté Mais si c'était un voyou J'allais être voyou comme lui ? Donc là Vous savez La dernière lettre De l'alphabet hébraïque Donnez-moi Le nom de la dernière lettre De l'alphabet hébraïque La dernière La lettre qui a clôturé la Torah La Med On est d'accord hein ? Le fouet Vous voyez ? Regardez bien Il y en a combien de lettres ? 22 Toutes ces lettres là De 1 A 22 Arrivent ici La Med C'est la seule lettre Qui dépasse Toutes les autres lettres C'est la plus haute La plus grande Vous savez pourquoi ? La Med Clôture la Torah Dieu a clôturé la Torah Par la Med C'est à dire La Torah se termine par Israël On va le vérifier De Tornom Qui est le dernier livre de la Torah Qui peut nous lire De Tornom 34 Verset 12 Ou le Le dernier mot De la Torah C'est quoi ? Le dernier nom Israël On est d'accord non ? Israël La dernière lettre Voilà D'Israël C'est la Med Voilà Donc vous voyez La Torah finit Avec Israël Et particulièrement Précisément Avec la Douzième lettre La Med C'est la douzième lettre Écoutez très bien Dieu est l'architecte Par excellence Il ne fait rien au hasard D'accord ? Tout ce qu'il a Les mots qu'il a placés Les lettres qu'il a placés Les nombres qu'il a placés Dans la Bible Ça a un sens C'est lui qui nous a positionnés Dans le corps de Christ Dans ce corps En tant que membre Regardez comment le corps humain Est magnifiquement constitué Structuré Voyez ? Parce que Dieu a né l'architecte C'est important Tu vois ton cahier avec toi ? C'est parfait Ma prière pour vous tous C'est quoi ? C'est de vous voir Être puissamment utilisés Par le Seigneur Pour marquer cette génération Parce qu'on a besoin d'ouvriers Il y a beaucoup La moisson est grande Mais il y a peu D'ouvriers Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est ça ma prière en fait L'objectif de cette école C'est ça C'est vraiment pas pour vous embêter Vous inquiéter C'est pour qu'il y ait des ouvriers Parce qu'il y en a qui vont Devoir déménager un jour Aller ailleurs Tout ça Donc la dernière lettre C'est celle-là L'Amed Qui est la douzième lettre Et en hébreu Le nombre douze Et le nombre du gouvernement Divin D'accord ? Et ce nombre est Doublé Voilà pour qu'on parle De vingt-quatre anciens Ou vingt-quatre vieillards Douze fois deux Douze vieillards pour Israël Des douze tribus Douze vieillards pour les douze apôtres L'église Vous voyez ? Et Il a pris douze bières Pour bâtir N'est-ce pas ? Pour restaurer l'hôtel Élie Et Dieu ne pouvait pas répondre A la prière d'Élie Tant que l'hôtel n'était pas rétabli Restauré avec douze bières Le grand prêtre Portait un éphode D'accord ? Il y avait le pectoral Donc sur lequel il y avait Combien des pierres ? Douze bières Donc Dieu ne pouvait pas Exaucer le grand prêtre Qui n'avait pas sur sa poitrine Les douze pierres Représentant les douze tribus d'Israël Parce qu'il fallait que chaque prière La prière de chaque tribu Soit présentée devant Dieu Il fallait que les problèmes de chaque tribu Soient présentés devant le Seigneur Avant que Dieu n'exauce Il fallait que toutes les pièces du puzzle Soient réunies Avant que Dieu n'intervienne D'accord ? Donc quand la Bible dit Que Yeshua est notre maître Intercède Yeshua est homme Intercède devant Dieu pour nous C'est à dire Il est le grand prêtre Qui porte chaque pierre Sur sa poitrine Donc La Jérusalem céleste Est bâtie sur douze pierres Douze fondées Il y a douze portes Il y a douze perles Douze noms de douze apôtres Vous voyez bien qu'à chaque fois Douze 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 Yeshua vient et il prend douze apôtres Et quand il y en a un Un est parti Judas Avant que le feu ne tombe du ciel Avant que la Pentecôte n'intervienne Ne vienne Avant que l'esprit ne vienne Il fallait que La douzième pierre soit à sa place Vous voyez ? Donc c'est le fondement C'est pour cela que La Mede C'est le fondement Ça veut dire quoi ? La Mede veut dire quoi ? La Mede veut dire La Mede veut dire aussi Rabi Rabi La Mede A la forme d'un fouet C'est pour cela qu'on associe L'éducation à la verge Mais pas la verge Qu'on va utiliser pour frapper Les enfants physiquement Non La verge La parole Et on nous dit que Une épée sort de sa bouche Il va frapper les nations Diriger les nations Avec une verge C'est ça la Mede Parce que Jésus est la Mede Alléluia Vous comprenez un peu ? Voilà Donc pourquoi Pourquoi Dieu va permettre A ce que la dernière lettre Soit la Mede Et clôture la Torah En fait c'est comme si Dieu voulait dire Que l'éducation La formation L'enseignement Va t'élever Parce que la Mede Est la lettre la plus élevée Donc c'est l'enseignement Qui va t'élever C'est pour cela Quand une nation N'est pas éduquée Quand un peuple N'est pas éduqué C'est un peuple Qui devient délinquant Un peuple qui va faire n'importe quoi C'est pour cela Que l'éducation Est très importante C'est pour cela Que Proverbs 22 6 dit Instruire l'enfant Comment ? Non Instruire l'enfant A l'entrée de sa voix Littéralement C'est ce que l'hébre dit Et quand il sera devenu vieux Il ne s'en détournera point Ah Vous voyez ce que je dis Parce que le fondement Est là La Mede Pourquoi il y a autant De délinquance Dans la population Chez la population Issue de l'immigration Parce que Les parents Une fois ici Arrivé ici Chacun cherche sa vie Les enfants Ils sont délaissés Il y a un manque d'éducation C'est-à-dire Des modèles Et ils vont frapper Et leurs enfants Pensant que c'est ça L'éducation C'est pas ça Être un exemplaire Un exemple Un modèle Donc du coup Ces enfants Qui ne sont pas éduqués Ils grandissent seuls Comme ça Ils deviennent des délinquants Des drogués Ils vont revendre De la drogue Parce qu'il y a L'éducation Les parents ont raté L'éducation Et quand on vérifie Un peu Eux-mêmes Les parents Ne sont pas éduqués Et vous avez même Des pasteurs Des prédicateurs J'en connais J'en connais Qui viennent nous voir Mais on voit bien Qu'ils ne sont pas éduqués Ça se voit Mais si tu leur dis Comme ça C'est l'orgueil Ils nous manquent du respect Mais ils ne sont pas éduqués C'est capital L'éducation Donc vous voyez Quand vous répétez Les mêmes choses aux gens Les mêmes choses Depuis Depuis Et les gens Ils savent comment on fonctionne Comment les choses évoluent Mais ils ne s'appliquent pas C'est de l'orgueil Ça manque d'éducation De considération De respect Et à ces gens là Ils peuvent avoir la pelle Ils peuvent avoir des dons Mais ils ne vont pas aller loin Donner leur un an Deux ans Trois ans C'est fini Ils ne vont pas Ils ne seront pas élevés par Dieu Comme la Med Et l'oeuvre qu'ils font Ne sera pas élevée Parce que Parce que c'est la Ils sont toujours là Toujours au rat de pâquer Tout ça Toujours en bas de l'échelle Parce que Parce qu'ils ne sont pas Il y a un problème D'éducation là-bas Vous savez l'éducation C'est une grande richesse Donner un million A quelqu'un qui n'est pas éduqué Il va faire n'importe quoi avec Vous voyez C'est une richesse C'est pour ça Les enseignements que vous avez C'est des richesses Le fait qu'on manifeste L'autorité apostolique Ce que beaucoup ont dit C'est la méchancée Il est dur Mais c'est ça l'autorité apostolique Paul disait Si je viens Il y en a qui disent Non mais il est sévère Mais c'est ça Ce que beaucoup d'écrivent Ne sont pas habitués A l'onction apostolique Vous comprenez ? Ils appellent ça la méchancée La dureté Mais tout ça C'est quoi ça Ils se prend pour qui ? En fait ils ne comprennent rien du tout Dieu a tout structuré Tout est structuré Tout Tout Et c'est pour cela que Et En Occident Notamment en Europe Les gens ont compris l'éducation On parle de l'éducation nationale Les enfants vont être instruits A la maternelle Parce qu'on les prépare A devenir demain Des dirigeants Et en Afrique Vous allez voir On détruit l'éducation On va demander de l'argent Aux enfants Pour aller à l'école Tout ça Donc il n'y a pas d'éducation Et les gens Ils grandissent comme ça Voilà Toute une génération Des personnes non éduquées Voilà C'est pour cela que Jésus a dit Enseignez-leur A observer Donc pour observer Les prescriptions du Seigneur Il faut être enseigné Mais C'est pas facile Parce que la chair ne veut pas Observer Garder Littéralement Les choses que le Seigneur Nous a données C'est comme si Dieu disait En donnant la Torah Aux enfants d'Israël Il disait Observez bien la dernière lettre Israël Si tu veux être élevé Garde L'éducation Sois éduqué C'est pour cela Chez les juifs Vous allez voir les enfants Juifs Ils sont très bien éduqués Regardez bien Venez pas les voir Les voir traîner avec tout le monde Il y a une éducation Quand on regarde On se dit Waouh Il y a une éducation Ils sont éduqués A prendre la relève Ils sont éduqués A gérer les entreprises En plus des parents Mais regardez les enfants des Africains Nos enfants Regardez bien Soyons sincères Soyons honnêtes Je ne dis pas que tous sont comme ça Mais regardez nos amis Nos enfants Regardez bien Quand un parent a une boutique exotique Il commence à avoir un peu d'argent On ne peut plus lui parler C'est fini Il prend deux ou trois Quatre femmes Il gaspille tout Avec les femmes Dans les sorties Dans les boîtes de nuit Et faillite Et c'est un indien Qui va venir récupérer Ou un pakistanais Qui va récupérer la boutique Tout ça là Et vous allez voir Les enfants des pakistanais S'occupent des boutiques De leurs parents Des chinois Ils s'occupent Ils travaillent avec leurs parents Mais regardez nos amis Les autres Destruction des mœurs Au niveau de l'éducation Il y a un ratage Il y a des pays Qui octroient des bourses A l'heure N'est-ce pas population Pour l'éducation Mais plein de pays Nos pays Il n'y a plus de bourse Parce que les gens Ils ne sont pas éduqués Ils sont ministres Mais ils sont idiots Ils peuvent avoir Bac plus 5 Mais ils sont idiots Ils ne sont pas éduqués L'éducation Ce n'est pas forcément Quand on est à l'école L'éducation C'est l'intelligence Que Dieu donne Et avec les parents Qui sont dignes de ce nom Ils vont nous aider A la développer Cette intelligence Parce qu'on a des modèles Vous comprenez ? C'est ça le problème Que l'on a C'est pour ça que moi Honnêtement Quand il y a des gens Qui viennent Parfois Ministres africains Qui viennent Ça ne m'intéresse pas Qu'ils restent dans leur coin Pourquoi ? Parce que je vois bien Que c'est des gens Beaucoup Ils ne sont pas éduqués Non plus Parce que ce n'est pas possible Que le ministre de l'intérieur D'un pays Ne se rende pas compte Qu'il y a des trous De cratères dans son pays Sur la route Tout ça Il y a un problème là Donc vous voyez ? C'est l'éducation Voilà Donc il y a un abrutissement Des gens quelque part C'est pour ça que l'éducation C'est capital Mais les gens qui sont abrutis Comme ça Vous pouvez leur donner Tous les versets bibliques Mais ça ne va pas rentrer Parce qu'ils sont Il faut tout recommencer Il faut commencer par les béabas Prenez les choses Notées là Notées Notées On le voit Ça paraît C'est simple Mais vous pouvez voir Si les gens vont Développer leur intelligence Ou pas Il y a un problème d'obéissance Ils sont têtus N'écoutent pas Ça ne rentre pas Rien à faire L'éducation là Comme chez les juifs La force d'Israël C'est quoi ? C'est l'éducation La force des juifs C'est l'éducation Les enfants Et la pauvreté de l'Afrique Même si c'est un continent Rempli de richesses C'est l'ignorance La pauvreté de nos églises Pareil c'est l'ignorance Qu'elles soient françaises Américaines C'est l'ignorance La connaissance On l'a caché Dans les universités bibliques Il faut payer Beaucoup de sommes d'argent 9 000 euros 15 000 euros Pour que les gens Reçoivent ces choses là C'est réservé à une élite L'élite pastorale Et quand Dieu permet Ainsi que certaines choses Soient accessibles A ses enfants Mais beaucoup La gaspillent C'est pour ça que le Seigneur On ne donne pas les choses Sainte aux chiens Voilà C'est important C'est une question D'organisation Regardez comment Depuis Ceux qui viennent A la formation De Didasco Depuis quelques temps Je suis étonné Quand même Que vous n'avez pas Des cahiers Pour écrire des choses C'est un problème C'est un problème L'organisation Ça nous manque Parce que dans l'éducation Il y a l'organisation Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a l'organisation Dans l'éducation Il y a l'organisation Dans l'éducation Il y a la prévision Vous voyez ? Dans l'éducation Il y a l'anticipation Ce que je vous dis là C'est ce que Dieu m'enseigne Tout de suite Ce ne sont pas des choses Que j'ai préparées à l'avance Je ne pensais pas Que j'allais commencer par ça Donc dans l'éducation Il y a quoi ? Je dis L'organisation L'organisation Donc tout être vivant S'organise Il faut s'organiser Et c'est ce qui nous manque Ce qui nous manque Dans nos assemblées Dans l'éducation Il y a la prévision Il faut prévoir les choses L'anticipation Tu peux gagner peu Et faire de grandes choses avec Parce que tu es organisé Parce que tu anticipes Le Seigneur dit quoi ? Celui qui veut bâtir une maison Il doit s'asseoir non ? Il doit s'asseoir pour calculer la dépense Bah oui Parce qu'il y a des peurs Qu'il n'achève Ce qu'il a commencé Et que les gens Que les gens ne se mettent à rien Tout ça L'anticipation Jésus est très prévoyant Jésus est très organisé Regardez comment il a organisé Le corps humain Chaque membre est à sa place Je vois des jeunes Qui se convertissent Ici et là Je leur donne des conseils Je leur dis Mais toi tu fais du foot Organise-toi Voyez ? Et ceux qui écoutent les conseils Ils voient les fruits Une fois Ils suivaient les vidéos Comme ça sur internet Ils m'appellent Ils me disent Voilà Dans un pays européen Ils m'appellent comme ça Et puis ils me disent Voilà je gagne Autant d'argent par mois Plus de 100 000 euros Quand même Beaucoup d'argent Ils me disent Comment je fais ? Je lui dis Organise-toi N'hésite pas organisé Organise-toi Cours pas près des femmes Prends une femme Que Dieu va te montrer Épouse-la Une femme sérieuse C'est ce qu'il a fait ? Il s'est organisé Aujourd'hui Il explose encore Dans son organisation Voilà C'est important Il y a des gens Qui ont l'onction Mais ils n'arrivent pas A faire A fructifier Cette onction Ils ont les dons Ils n'arrivent pas A les fructifier Mais c'est parce qu'ils Ils ne sont pas organisés Parce qu'ils ne sont pas prévoyants Parce qu'ils n'anticipent pas Donc ils ne sont pas éduqués Dans l'éducation Il y a la discipline La discipline c'est quoi ? La discipline c'est gérer tes pulsions Parce que nous avons des pulsions Charnelles Par rapport à la nourriture Par rapport au sexe Donc c'est des pulsions Que tu dois contrôler La discipline C'est une des bases Qui nous permettent D'aller plus loin Avec le Seigneur D'aller jusqu'au bout La discipline On est disciple C'est pour ça que le Seigneur A passé des années Pour former Pour éduquer Il les a éduqués C'est ça en fait Et c'est Quand on voit le travail Qu'ils ont fait Ils n'étaient pas nombreux Et bien Ils ont été bien formés Quand je vois le travail Qui se fait au niveau du Gabon Par rapport à l'oeuvre Et malgré les combats Les gars étaient formés On a fait des mois Et deux mois de formation Aujourd'hui ça donne naissance A plusieurs orphelinats A une école normale Une deuxième école Qui va se mettre en place Une chaîne de télé Qui est en train Une vraie télé Qui se met en place A Port Gentil Il y a toute une organisation C'est assez impressionnant Parce qu'il y a une formation Une éducation Des frères et soeurs Oui il y en a qui peuvent Prendre les notes Et ne pas les prendre Au niveau du coeur On est d'accord Mais Les deux Parce que c'est une discipline C'est une organisation Voilà Amen Gloire à Dieu La formation Le travail que vous voyez faire Tout ça Qu'est-ce que Dieu fait avec moi Il ne faut pas croire C'est 30 ans avant C'est mon père dans la foi Qui a posé les bases Que Dieu lui avait données Si vous en avez 30 ans après Je suis toujours reconnaissant Vis-à-vis de lui Oui Il ne jouait pas avec nous Ah non Gloire à Dieu Le Seigneur est bon Oh vous aime beaucoup Que Dieu soit béni Sous-titres par Jérémy Diaz